Mes amis, bien le bonjour, vous êtes sur la chaîne de Mickaël, votre experante inusible et aujourd'hui nous allons, enfin je vais plutôt vous faire découvrir un nouveau piège, un piège automatique pour les rats et les souris. Sans plus tarder, je vous montre à quoi ça ressemble. Je vous le dis d'entrée, je vous le dis tout de suite, ça ressemble énormément pour les plus fidèles d'entre vous, ça ressemble énormément au goût de nature qu'on avait testé dans les vidéos il y a un petit peu, il y a un petit moment. Là du coup, ce n'est pas le goût de nature, c'est le safe, le safe trap automatique, yeah, à l'américaine. Hop, vous voyez la tête qu'il a, honnêtement, ça ressemble énormément au goût de nature, mais je suis pressé de le tester, donc on va le positionner là après au niveau de la goutte chère parce qu'ici, je me trouve actuellement à côté d'un bâtiment agricole, vous voyez, c'est champagne campagne, là, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Donc, c'est livré comme ça, en fait le but c'est ça, regardez il y a des images, en gros, comme ça vous allez comprendre d'entrée de quoi il s'agit. Le rat, il rentre à l'intérieur du piège, il déclenche sur une petite tige, il y a un piston qui vient le taper derrière la nuque, donc en gros ça reproduit le cou du lapin, donc le cadavre du rongeur tombe au sol et il est récupéré par les animaux de la nature, ou alors par vous-même, on ne peut pas forcément toujours compter là-dessus, mais vous voyez le renard, la chouette, etc. part, et ensuite, il y a une application avec le téléphone qui va vous permettre de constater combien de fois il a tapé. Ça, on va le voir après. Alors, à l'intérieur du livret, c'est quand même bien foutu, parce qu'ici j'ai un mode d'emploi, on appelle ça un quick guide, un mode d'emploi avec les étapes à suivre pour pouvoir installer le piège. Bon, entre nous, il ne faut pas avoir de longues études pour comprendre ça. On a à l'intérieur un fascicule qui explique un petit peu tout, voilà, bon, ça, on va le mettre de côté. Alors, le piège, à quoi il ressemble ? Il ressemble à ça, voilà. Honnêtement, et entre nous, c'est une copie du goût de nature, on est d'accord, c'est une copie du goût de nature, moi je le dis, pas peur. Par contre, il y a eu des points d'amélioration qui sont quand même assez intéressantes. Donc, vous voyez, j'en vais mettre la cartouche de CO2, etc. Et pour que vous puissiez bien comprendre un peu à quoi ça sert, on va l'installer ensemble façon mode d'emploi. On va commencer par ce petit accessoire, vous voyez, il y a un logo, genre Wi-Fi. C'est là ensuite qu'on va poser notre téléphone via l'application et ça va nous dire combien de fois le piège a tapé parce que forcément, les rongeurs, peut-être qu'on ne va pas les voir. Peut-être une chouette va s'en emparer et au final, on en arrive le lendemain et on se dit, ça ne marche pas, ça va nous permettre de voir combien de fois ça a tapé. Bon, ici, j'ai le réceptacle pour pouvoir placer un appât, sinon vous n'allez attraper rien du tout. Donc, ça se visse ici à l'intérieur et là, je vais vous montrer le type d'appât qu'on peut utiliser. Mettez ce que vous voulez à l'intérieur, même, je pense que c'est même adapté pour mettre, vous savez, les boules qu'on donne aux oiseaux pour les nourrir, etc. Là, dans ce cas-ci, moi, j'ai pris un bloc, il est où ? J'ai pris un bloc Nara, ça va faire le taf. En plus, c'est valable trois mois, comme ça, je ne m'embête pas à changer à chaque fois. Bon, ça, c'est bon. Il est inutile, enfin, si, c'est quand même utile de vous préciser que ce produit est fait pour être utilisé en extérieur comme en intérieur et qu'il est résiste à la pluie. Je préfère vous le dire. Ça, ici, au niveau de la Wi-Fi, vous voyez, ici, il y a une petite languette, toute petite languette. Ici, il va falloir le retirer. Clac, ça va permettre de pouvoir, si j'ai bien compris, parce que c'est la première fois que je le fais, ça va nous permettre de pouvoir activer la puce. Comment ça s'appelle ? Il y a une puce dedans, une puce. À chaque fois, j'oublie le nom, mais bon, c'est un truc comme ça. Et là, déjà, je constate un petit trou, un petit trou, genre, peut-être un petit mulot. De toute façon, je vous le dis, après, on met le piège et on mettra une caméra, bien évidemment. Bon, j'ai mis ça. Bon, ce truc-là, il est enlevé. Maintenant, il va falloir tout simplement le visser là-dessus. Donc, vous tournez, vous vissez. Bon, jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. On va mettre la cartouche de gaz en dernier, d'accord ? C'est vraiment le dernier. Maintenant, je vais essayer de m'arranger pour positionner le piège là. Et ce qui est intéressant par rapport au goût de nature, c'est ce petit accessoire qui est fourni. En fait, le piège va venir se positionner comme ceci dessus. Bon, et non, ce n'est pas évident, mais après, je vais poser la caméra. Hop, il va se poser dessus. Et c'est vachement bien parce qu'avec le goût de nature, j'avais toujours du mal à calculer la distance nécessaire entre le produit et le sol. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop bas ni trop haut. Et là, au moins, il n'y a plus besoin de se casser la tête parce que ça, en gros, ça vient au sol. Et le, j'allais dire le goût de nature, le safe trap vient dessus. Voilà, au moins, on ne se prend pas la tête avec ça. Bon, j'ai avancé. J'ai avancé. Donc, en gros, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est de fixer, justement, ce qu'on va appeler le support. OK, le support à l'aide des vis. Là, il y en a deux. Les vis fournies. OK. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, il est temps de positionner la cartouche de CO2. Alors, cartouche de CO2, ça se met dans ce receptacle. Il suffit de la visser jusqu'à entendre le ptchitch, un petit peu, je pense. Oui, là. Et là, je serre à fond. Voilà. Hop. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une cartouche comme ça, c'est 25 coups. OK. Bon, maintenant, là, inutile de dire, dès lors que vous avez mis la cartouche de CO2, le piège est armé. Là, c'est parti. Donc, surtout, n'allez pas foutre vos mains là-dedans. Vous voyez, on voit mon bloc Nara, le truc rose au fond, là. Il y a une tige. Vous la voyez, la tige métallique ? Si je touche cette tige avec mon doigt, ça va libérer la puissance, le CO2 contenu là-dedans. Ça va déclencher le piston et ça va venir taper violemment. Bien évidemment, des images valent toujours mieux que des mots. Alors, on va le faire. Je ne vais pas mettre mon doigt. Je vais mettre une branche. On va prendre une branche. Voilà. Attends. Hop. Ah, dégage. C'est bon. Allez, c'est parti pour le test. On va voir ça. Attention les oreilles parce que ça peut faire un peu de bruit, je vous le dis. Alors, en plus, vous êtes aux premières loges, les copains. Hop. Donc là, c'est mon rat, OK. Mais là, c'est un bâton. Là, ici. Paf. Terminé. Vous voyez un petit peu, là, ce que ça a fait sur mon bout de bois, quoi. Donc là, on va dire, l'énergie délivrée est largement suffisante pour tuer un rat. Ça lui tape derrière la nuque. Honnêtement, il n'a aucune chance. Donc là, on est d'accord, il y a un coup. Ah, je déclenche un coup. Donc avec l'application tout à l'heure, normalement, ça devrait me faire un. Je dis bien normalement parce que c'est la première fois que je le fais, ce truc. Attends. Là, la mallette à MyGyver. Hop. Allez. Maintenant, une fois que mon piège est armé, on n'a pas été placé. Il ne me reste plus qu'à placer le piège ici. Alors là, j'ai fait un peu le bébête parce que j'ai une branche qui risque de m'embêter. Ah, quoi que. Ça passe. Attendez. Je vais bouger cette branche. C'est bon, ça passe quand même. OK. Bon, ben là, mon piège est mis. J'ai bien vérifié au niveau du support que tout était bien dégagé en dessous pour que le rongeur puisse passer. Et même en dégageant un peu la terre, j'ai même découvert, franchement, il y a une galerie quelque part. Il doit y avoir une bestiole. Est-ce que c'est une vieille galerie ou pas ? Je n'en sais rien. Je ne vois pas trop de traces. On est en extérieur. C'est compliqué. Mais bon, à voir. Mais là, mon piège est installé. Alors, vous pouvez soit le mettre. Bon, là, j'ai trouvé un tronc d'arbre. Mais vous pouvez également percer le béton. Il y a des chevilles comme ça qui sont fournies avec. Donc, vous pouvez vraiment le mettre un petit peu partout. Et ça, même dans les poulaillers, c'est top. Franchement, dans les poulaillers, c'est top. Pourquoi ? Parce que par rapport au goût de nature, pour moi, c'est mieux sécurisé. C'est beaucoup mieux sécurisé parce qu'on a le support qui laisse un passage suffisant pour les rongeurs. Mais pas suffisant pour une poule. Là, la poule, elle ne peut pas y aller. Il faut qu'elle passe sa tête là, qu'elle fait comme ça. C'est impossible. Les oiseaux non plus. C'est vraiment top. Et à l'intérieur, ici, là, au niveau du placement de l'appât, ils ont fait une sorte de ventilation à l'intérieur qui fait que l'air rentre et sort en permanence. Et ça permet une meilleure diffusion de l'appât. C'est peut-être pour ça que le goût de nature, en fait, je n'ai pas eu tant de résultats que ça. C'est peut-être pour ça. Allez, on va ouvrir cette application-là. L'application Camro. Camro, application 100% gratuite. Alors là, il me dit, en gros, scanner la balise FNC. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. En fait, à l'intérieur du piège, c'est une puce FNC. NFC. Je n'y arriverai jamais. Alors, on va le faire. Alors, normalement, je dois poser mon téléphone ici. Ah, il scanne. Oh, il scanne. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je découvre en même temps que vous. Je ne rigole pas. 11 grèves. Ah, c'est d'actualité, en plus. Depuis la dernière réalisation des frappes. Ouais. Il n'y en a pas 11, il y en a un. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Alors, dernier remplacement de la cartouche de CO2. Ouais, ça, je m'en fous. Depuis le... Zéro journée depuis le dernier remplacement du leurre. Ouais, ça, c'est l'appât. Ok. Ok, mais ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? On est le combien aujourd'hui ? Ah non, mais attends. Journal des frappes. Réinitialisé. Ah, à mon avis, il faut le réinitialiser, alors. Hop, parce que là, je vois 1er août. 1er août 2020. Le piège n'était même pas sorti, quoi. Pris à scanner. Tenez le téléphone près du piège pour enregistrer vos modifications. Ok. Vas-y. Il faut peut-être le mettre à jour, en fait, c'est pour ça. Hop. C'est comme il est nouveau. Vas-y, copain. Tenez le téléphone près du piège. Ouais, ben, c'est fait. Téléchargement. Ah, comme je suis en pleine campagne, force. Ah, c'est toujours le problème avec les pièges connectés, quoi. Dans les villes, ça va, mais dans les campagnes, c'est plus compliqué, quoi. Bon, on va attendre un peu. Bon, voilà, je l'ai réinitialisé pour le coup. Donc là, je l'ai mis à zéro. On a zéro partout. Et ce qu'on va faire, c'est que ce piège, nous allons le laisser. On va le laisser ici. Il est bien. Alors honnêtement, entre nous, c'est pas du tout s'il y a des rats ici. Il doit en avoir. Mais bon, on m'a pas remonté d'informations. Donc ça peut mettre du temps. Je ne sais pas. Donc le but du jeu, c'est qu'on le laisse sur le moyen à long terme. Et qu'on voit même au bout d'un mois, deux mois, trois mois, un petit peu l'évolution de la chose. Donc sur le papier, plutôt un piège intéressant. Maintenant, le papier, c'est bien. OK, il n'y a pas de problème sur le papier. C'est formidable. Mais moi, ce que je veux, c'est toujours des résultats, des essais, des tests dans des conditions réelles. Sinon, pour moi, ça n'a aucun sens. D'accord ? Donc on va laisser ça pendant quelques temps. Je vous ferai un petit peu une mise à jour, voir un petit peu ce qui a été fait. Est-ce que ça a pris, pas pris ? Est-ce qu'il y a une activité ou pas ? Peut-être que je le déplacerai si je vois qu'ici, ça ne donne rien. Bien évidemment, je le testerai aussi chez les clients où il y a des problèmes de rats. Ça, c'est sûr. Bon, voilà. Alors, votre avis m'intéresse sur ce piège. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant ? Ou est-ce que c'est plutôt du gadget à voir ? Et j'aimerais bien voir aussi si ça dure dans le temps. C'est important. Il faut que ça dure dans le temps. Si ce piège-là dure 10 ans et qu'il est efficace, banco. Par contre, s'il est efficace et il dure 6 mois, non, 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 ce n'est pas possible. Bon, à mon avis, vu comment c'est fait, c'est fabriqué quand même en Europe. Il y a la certification CE. Je pense que c'est un produit danois, il me semble. J'avais vu le drapeau danois. Bon, je pense que ça reste quand même un produit correct. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.